Bonjour à tous, on se retrouve pour une suite de la vidéo ReShade, est-ce pour moi oui ou non ? Je vous avais expliqué que pour Guild Wars 2 en l'occurrence, vous pouvez améliorer les graphismes par le soft de ReShade ou passer par une autre application si vous étiez sur Nvidia. Aujourd'hui on va traiter de cette application, qui est aussi une application tierce mais qui pour le coup rentre absolument dans les clous parce que Nvidia propose uniquement des filtres possibles sur les jeux qui ont donné leur accord pour modification. Donc ça veut dire que si votre jeu apparaît dans la liste, on va revenir sur cette liste un peu plus tard, c'est que c'est forcément légalement reconnu et que vous avez le droit d'en profiter via votre carte graphique Nvidia. Lorsque vous installez un driver de mise à jour de votre carte graphique, donc pour mettre votre pilote graphique à jour, vous avez le choix de l'installer seul ou d'installer GeForce Experience en même temps. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le récupérer directement sur le site officiel, c'est la page que vous avez en fond de vidéo. Je vous remettrai le lien dans la description si besoin et si vous l'avez déjà, vous basculerez donc directement sur la partie dans le soft. Donc GeForce Experience propose en l'occurrence une certaine page juste ici. Donc GeForce Experience propose en l'occurrence Nvidia Freestyle qui permet de personnaliser l'apparence d'un jeu en temps réel avec ici une petite démonstration des possibilités. Il faut savoir que différents jeux sont reconnus comme compatibles GeForce Experience. Vous avez toute la liste officielle qui se trouve ici et en l'occurrence celui qui nous intéresse nous, c'est GeForce Experience qui est bel et bien reconnue comme étant supportée par Nvidia Freestyle. Donc on bascule tout de suite sur l'application pour voir ensemble en quoi ça consiste. Donc une fois installé, une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir l'accès à GeForce Experience. Par défaut, il va charger les jeux qui sont reconnus sur votre ordinateur et vous dire alors si vous pouvez ou non les optimiser. C'est un premier fait. On va venir ici d'ailleurs tout de suite tester ça sur GeForce 2. Donc vous avez l'onglet Détail et l'onglet Jouer. On va commencer par la page Détail. Et vous allez voir vos paramètres graphiques actuels. Éventuellement sur la droite, là où moi j'ai paramètres optimaux utilisés avec une petite coche dans un cercle vert. Vous aurez alors, si besoin, différentes propositions pour améliorer la fluidité de votre jeu selon votre configuration. Donc ça c'est le soft qui va calculer ce que votre ordinateur est capable d'encaisser et ce que vous avez demandé au jeu. Ça va être la performance qui va primer dans les paramètres optimaux. Si vous après vous préférez perdre un peu en FPS, avoir une meilleure qualité visuelle, libre à vous de basculer sur quelque chose de plus poussé. À ce moment-là, vous perdrez la petite coche juste ici. On va basculer tout de suite en jeu pour voir ce que nous permet GeForce en termes de retouches visuelles. Donc on a le petit bouton Jouer en haut tout simplement. Nous voici en jeu. Donc là, vous voyez que j'ai encore en haut à gauche le Richie de l'activer et à droite, par contre, j'ai NVIDIA. Donc on va commencer par aller, vous voyez, ça c'est les différents presets que j'ai activés le plus récemment. Donc on va les désactiver avec la touche Pause, histoire d'être sûr d'être sur quelque chose de propre. Et on va aller dans le cœur des brumes, par exemple, pour continuer la vidéo qu'on l'avait tournée dans le cœur des brumes. Et on va tester ensemble les différentes options que propose NVIDIA. Donc par défaut, il nous dit qu'il faut appuyer sur Alt-Z pour afficher le GeForce Experience. Et vous aurez appris juste ici avec Alt-F3, filtre, jeu. Donc vous allez avoir cette page qui apparaît, donc par défaut complètement vide. Et vous allez pouvoir donc créer différents styles, jusqu'à trois styles possibles, avec plus ou moins de filtres dedans. Donc là, je vous remonte déjà, mais vous voyez à l'écran, peut-être d'ailleurs, masquer le chat avant qu'ils ne disent trop de bêtises. On ne sait jamais. On masque tout ça, comme ça on va se mettre dans un coin un peu calme. Donc oui, les chutes de FPS, c'est normal, c'est pas ni Richade, ni NVIDIA. C'est juste le MultiCœur et Guild Wars 2, comme je vous l'ai expliqué, ça ne fait pas bon ménage. Donc voilà, on se met dans un petit coin tranquille, on désactive tout ça. Là, le but, ça va être vraiment de voir la retouche visuelle, donc pas besoin d'aller dans une zone très active pour ça. Donc Alt-Z, filtre jeu, Alt-F3, et on va aller en haut à gauche, donc dans Style. Par défaut, il est sur Désactiver, et on va venir en créer un premier style. Et alors, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter plus ou moins de filtres, et du coup, avoir des résultats plus ou moins proches de ce que Richade vous proposait. Donc on va revenir un petit peu point par point. Donc déjà, le mode daltonien, ça va jouer sur les couleurs, pour la perception des couleurs pour les daltoniens. Donc, a priori, si vous n'en souffrez pas, pas besoin d'aller là-dedans. Letterboxd, c'est le classique filtre avec les bandes noires de part et d'autre. Donc pas forcément celui qu'on cherchera le plus ici, donc on peut le supprimer. Et en fait, ça va être à chaque fois, tout simplement, voilà. Vous allez avoir différentes options, vignettage, aquarelle, etc. Vous les appliquez, ça ne vous plaît pas. Vous supprimez, c'est aussi simple que ça. Là, par exemple, moi, je vais bien jouer sur le contraste, donc on va aller dans Exposition Contraste, et on va pouvoir régler point par point les différentes choses. Donc là, vous voyez que par défaut, juste d'avoir mis le filtre contraste, j'ai déjà eu un premier effet sur l'image. C'est-à-dire que par défaut, il va y avoir un pré-réglage qui va se faire avec NVIDIA, et après, vous pourrez vous venir l'affiner complètement en réglant votre exposition sur ex ou sous ex, comme vous le voulez, davantage de contraste, en enlever, éclaircir les tons clairs, les assombrir, éclaircir les tons foncés, etc. Ça va être vraiment vous qui allez personnaliser. Une fois que vous avez quelque chose qui vous plaît, vous le laissez tel quel. Si finalement, ça ne vous plaît pas, vous supprimez, tout simplement. Vous pouvez toujours le remettre, et il repartira sur quelque chose, donc par défaut. Comme ça, vous êtes tranquille. Après, vous pouvez jouer sur la profondeur de champ, avec plus ou moins de détails, une fois de plus, c'est toujours la même chose. Donc la profondeur de champ va jouer sur la netteté du premier plan, puis du plan derrière, et ainsi de suite. Plus vous allez mettre de profondeur de champ, plus ça sera net jusqu'au loin, alors que naturellement, l'œil humain va avoir des choses nettes à une certaine distance, et puis si on va trop loin ou trop près, ça va devenir flou. C'est ça qui est réglé par la profondeur de champ. Donc là, on supprime également. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer sur les couleurs, les détails, mode nuit ou non, je filme photo, etc. Donc je vais régler un petit peu tout ça de mon côté, ça va rentrer dans tous les détails, et je vais vous proposer un petit preset un petit peu sympa. Je vous partage ça tout de suite. Voici pour moi les points importants à retravailler si on va avoir un résultat assez proche de ce que propose Reshade, sans passer par Reshade. J'ai ajouté les options, donc les filtres détails, exposition contraste et couleurs. On va revenir un petit peu en détail là-dessus. Dans Détail, j'ai décidé de régler l'affinage sur 30%, la clarté à 0%, la tonalité HDR, j'ai rajouté un petit peu 6%, et j'ai complètement retiré le flou lumineux. Le flou lumineux donne une espèce d'alot blanc assez désagréable, donc j'ai préféré le retirer. J'ai réglé sur ces points-là pour ne pas avoir une image trop désaturée ou trop saturée, au contraire. Je ne voulais pas avoir un blanc pétard qui aveugle, donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de vibrance dans la couleur, sans aller trop loin, et les détails affinés ou non, c'est ce qui va donner un petit peu cette sensation de propreté d'image, où vous allez voir que moins vous allez en mettre, plus vous allez avoir le côté lisse par défaut de Guild Wars, et plus vous allez en mettre, plus ça va vraiment venir rajouter du relief. Alors sur des choses comme là au premier plan, vous voyez j'ai de la pierre, c'est très joli, je trouve qu'on pousse vraiment à fond, mais à l'inverse, sur les arbres, vu que ce sont des feuilles collées en JPEG, donc vraiment un truc plat en 2D, et pas du tout de la vraie 3D ou autre, sur ce genre d'éléments affinés, je trouve que ça va vraiment donner un côté trop poussé, le ciel et les arbres perdent vraiment en qualité pour moi, donc c'est pour ça que je préfère rester sur quelque chose d'assez soft, donc d'où les 30% qui permettent d'avoir, à peu près 30%, mais vu que je suis un petit peu psychorigide, je vais vouloir mettre pile 30, et je n'ai pas y arriver parce que je suis en train de faire la vidéo en même temps, voilà 30%, comme ça je trouve que ça donne suffisamment de profondeur au niveau des effets de roche, sans pour autant venir dénaturer trop le ciel ou les arbres, donc ça c'est le filtre détail. J'ai rajouté de l'exposition contraste également, donc là je suis resté sur une exposition de 0%, toujours le même problème, je ne voulais pas avoir une image trop brûlée, donc des tons clairs à moins 20 et des tons foncés à moins 30, avec un petit peu plus de contraste autour de 16%, ici aussi je suis resté sur des valeurs assez soft, parce que dès qu'on va pousser un peu trop, ça va vraiment tout de suite abîmer l'image, et du coup en plus se perdre en qualité visuelle, alors que Guild Wars propose vraiment une touche bien à lui, et je trouve que c'est dommage de trop pousser le vis, ajouter des filtres, je trouve que ça fait gagner, et que ça améliore un petit peu ce que nous propose déjà Guild Wars, qui est pour moi vraiment un jeu qui est une essence à lui-même, c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est pour ça que je n'aime pas pousser trop loin, parce que dès qu'on va pousser trop loin, on ne va pas avoir de beaux résultats, donc ça ne sera pas agréable à l'œil, et en plus on va perdre le style de Guild Wars. Et en dernier, un petit peu de retouche au niveau des couleurs, avec le filtre couleur, où j'ai mis une teinte à 30%, donc c'est un petit peu plus que la base du filtre couleur, c'est-à-dire que c'est un peu plus bleuté que les couleurs par défaut, ça c'est vraiment une question de goût. Ensuite il y a l'intensité de la teinte à 20%, une température que j'ai laissée sur 0, et un éclat à 22%, donc là l'éclat c'est ce qui va rajouter aussi un petit peu de vibrance, plus vous allez l'augmenter, plus les couleurs vont être vraiment pétarades, mais pour le coup trop peu naturel, donc c'est pour ça que je trouve qu'autour d'une vingtaine, c'est plutôt pas mal, mais pareil je ne vais pas réussir à le remettre, mais bon, c'était à 20, c'était très bien, après vous pouvez pousser un petit peu plus, un petit peu moins, c'est vraiment selon les goûts et les couleurs de chacun, sachant que ce que vous allez appliquer comme filtre sur votre jeu, va dépendre également de ce qu'affiche votre écran, tous les écrans ne proposent pas exactement le même vert, exactement le même rouge, etc., donc peut-être que ce que moi je trouve joli sur mon écran, sur le vôtre ça rendra un petit peu fade, ou un petit peu trop lumineux, il faut bien tenir compte que chaque écran proposera une chose différente, et que chaque yeux de toute manière, ou chaque oeil, pour le coup je ne suis pas sûr, verra quelque chose de différent également. Donc voilà les différents filtres que je vous propose, éventuellement en petit bonus, quand vous jouez le soir, si vous n'avez pas, si vous êtes du genre à avoir les yeux qui sont vite fatigués, etc., vous n'avez pas spécialement de protection contre les fameuses lumière bleue, il existe un filtre proposé par Nvidia, donc il y a le mode d'altonien, ça vous en avez parlé tout à l'heure pour un autre problème, il y a le filtre mode nuit qui est juste ici, qui va rendre l'image naturellement plutôt orangée, donc retirez le bleu, que vous pourrez évidemment après doser de manière plus ou moins importante, il va venir retirer le bleu de l'image, alors c'est moins joli, puisque moi je pousse un petit peu justement le côté bleu, donc en journée il n'y a pas de soucis, c'est très bien, une fois la nuit arrivée, quand vous avez trop de bleu dans les yeux, ce n'est pas bon, je ne vais pas vous refaire tous les détails de cette étude, donc si vous n'avez pas de lunettes avec des trucs teintés, ou d'autres filtres par dessus, il existe des filtres pour Windows ou autre, je peux éventuellement vous conseiller de perdre un petit peu en caché, en rajoutant un peu d'orange à l'image, mais ça vous protégera les yeux, et pour moi c'est bien plus important. Donc voilà, si vous n'êtes pas fait pour E-Shade, ou si vous n'avez pas aimé la façon dont il s'est installé, ou autre, que vous n'êtes pas sûr, avec les règles de programme tiers d'Arenanet, au moins vous pouvez passer par NVIDIA Freestyle, si vous possédez une carte graphique NVIDIA, je suis désolé pour les utilisateurs AMD, il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance, ou pas aussi poussé en tout cas, et je n'ai plus de carte graphique AMD avec moi, donc je ne pourrais pas vous proposer d'équivalent si cela existe. J'espère que pour tous les autres, entre la première vidéo sur E-Shade, les petites explications bonus, et cette vidéo avec Freestyle, vous aurez de quoi retoucher votre jeu, et en profiter simplement, sans avoir mille et une questions qui vous restent en tête. Donc voilà pour tout ça, n'hésitez pas à venir en commentaire, si vous avez encore des questions, je répondrai volontiers, et sur ce je vous dis, ciao ciao, c'était Baderas. Sous-titrage ST' 501